Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment modifier la couleur d'arrière-plan d'un élément en CSS, comment utiliser une image comme image d'arrière-plan d'un élément, et enfin comment régner, redimensionner ou repositionner l'image d'arrière-plan d'un élément sur notre page HTML. Cette vidéo est la septième partie d'une série de vidéos sur les fondamentaux du CSS. Comme prérequis pour suivre cette partie, vous avez besoin d'avoir une bonne base en HTML et savoir comment modifier le style d'un élément en utilisant le CSS. Si vous n'avez pas ces prérequis, alors je mettrai en description de cette vidéo les liens vers de précédentes vidéos qui traitent ces sujets. Hello, moi c'est Modestation Bon. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou une technologie en rapport avec le développement web. Avant de commencer par voir les différentes propriétés CSS qui nous permettent de réaliser la mise en forme de l'arrière-plan, nous allons mettre en place notre environnement de test. Je vais donc me rendre dans mon éditeur de test. Je vais ouvrir le dossier de test. Donc il s'agit d'un dossier base CSS que j'ai créé durant la vidéo précédente. Donc si j'ouvre ce dossier avec mon explorateur de fichiers, vous allez voir que j'ai trois images ici que j'aurai à utiliser pour la pratique. Donc je peux fermer ce dossier. Donc à l'intérieur de ce dossier, je vais créer mon fichier représentant ma page HTML de test. Donc je fais un nouveau fichier. Je vais nommer le fichier indes.html. Donc je vais créer ici la structure de ma page HTML. Donc on avait vu qu'une page HTML est constituée d'une balise HTML qui représente la balise parente. Donc à l'intérieur, nous avons une balise yield. Juste là, je vais créer un deuxième fichier qui va représenter mon fichier CSS. Donc je vais donc lier ce fichier à ma page HTML à partir de la balise link que je vais ajouter dans l'antenne de ma page. Donc ici je fais REL style sheet. Donc ici je mets le chemin vers le fichier que je viens de créer. Donc je mets ici style style.css J'enregistre là. Je ferme ma balise link. Donc je vais réaliser un petit test ici. Donc je vais mettre un H1 J'enregistre, je vais tester que ma page fonctionne bien et que mon fichier CSS est lié à ma page. Donc je vais essayer juste ici de mettre tout le contenu de ma page en bleu. J'enregistre là. Je mets mon éditeur à côté. Je vais retourner dans mon inspirateur de fichiers. Donc ici je vais ouvrir le fichier indes.html qui représente notre page de test pour voir à quoi cela ressemble. Donc j'ai bien le contenu de ma page qui est affichée ici. Et je vois bien que la page le style ou bien le fichier le fichier CSS est également bien lié à la page ce qui explique que ma page le contenu de ma page est en bleu. Donc si je fais ça j'ai la couleur rouge. Donc voilà pour la préparation de l'environnement de test. Donc je peux supprimer maintenant ça. Lorsque j'actualise ma page je peux maintenant supprimer le contenu de ma page également. Je supprime ça. J'actualise ma page. La première propriété CSS que nous allons voir est la propriété background color qui nous permet de modifier la couleur d'arrière-plan d'un élément. Donc nous avons ici un exemple qui met en noir la couleur d'arrière-plan d'un élément H2. Donc pour tester cela je vais retourner à mon navigateur ici. je vais mettre un peu de contenu sur ma page donc je mets lorem ipsum je vais prendre du contenu textuel que je vais mettre sur ma page donc je copie juste ça je retourne sur ma page donc ici je vais ajouter un peu de contenu sur ma page donc je vais ajouter juste ici un paragraphe j'enregistre le contenu je vais également ajouter un élément H1 par exemple sur ma page je mets ici MyTitle par exemple j'enregistre je retourne dans mon navigateur je peux fermer ça j'actualise ma page donc je vais utiliser la propriété background color pour modifier la couleur de fond de toute ma page ici donc il s'agit d'appliquer de modifier la couleur de fond de l'élément body donc je fais juste ça body donc ici je mets background color je lui mets par exemple la couleur noire donc je mets black ici j'enregistre j'actualise ma page donc je vois maintenant que toute ma page a la couleur noire ce qui fait que le contenu n'est plus lisible donc je peux modifier ça et mettre par exemple ici color je lui donne la couleur argent par exemple donc voilà le résultat donc je peux également modifier le contenu d'un élément spécifique sur ma page donc ici j'ai par exemple mon élément H1 ici je vais décider de modifier sa couleur de fond lorsqu'on le survole donc je mets ici H1 je mets par exemple Hoover je mets la couleur de fond donc je mets son background color je lui donne la couleur blanche par exemple donc je fais ici white et là il faut que je modifie également il faut que je modifie également la couleur de test pour que ça soit lisible donc je peux le laisser comme ça donc j'enregistre j'actualise ma page donc lorsque je suis au vol maintenant mon élément de titre on voit bien que la couleur de fond est modifiée la deuxième propriété CSS que nous allons voir dans cette partie est la propriété background image qui nous permet de modifier l'image d'arrière-plan d'un élément donc le background image cette propriété prend comme valeur l'url vers une image à afficher comme arrière-plan de l'élément auquel nous appliquons le CSS donc on voit ici que dans cet exemple nous avons un élément tous les éléments test qui auront pour image de fond l'image dont l'url est précisé ici il faut noter que nous pouvons également préciser au navigateur que nous voulons utiliser plusieurs images dans ce cas il suffit de séparer l'url des images par des virgules donc là on utilise plusieurs images de fond ici comme images de fond de notre élément de tous les éléments qui possèdent la classe rectangle pour tester cela je vais retourner à mon éditeur de test donc je vais dans un premier temps supprimer tout le contenu que nous avons ajouté je fais ça je fasse également tout le contenu ici j'utilise ma page donc je n'ai rien sur ma page dans un premier temps donc ici je vais ajouter deux éléments div voilà pour ce test je vais ajouter deux éléments comme ça sur ma page donc au premier élément je vais lui donner un identifiant que je vais appeler disons boss1 par exemple au second élément je vais lui donner également un identifiant boss2 j'enlégis cela je retourne dans mon css je vais modifier ici le style le style de ces deux éléments que je viens de créer pour que ces éléments soient un peu plus visibles sur la page donc dans un premier temps le premier élément je vais lui donner ici une dimension de 400 picelles 400 picelles je vais lui donner une bordure un picelle solide avec une couleur rouge je fais la même chose pour le second élément je lui donne une couleur verte ici au premier élément je vais également lui donner une hauteur je vais mettre une hauteur de 200 picelles ici je fais pareil ici en entendant j'actualise ma page donc je mets à la place du 1 2 j'actualise ma page donc j'ai deux boîtes ici je vais donner une marge pour ces deux boîtes on fait ça donc je vais leur donner un margin bottom donc supposons que j'ai 20 picelles de séparation j'actualise ma page donc je vais également augmenter ici la taille de la bordure nous allons ajouter une image de fond à cette deux boîtes en utilisant la propriété CSS background image que nous venons de voir si je me rends dans mon dossier de test ici j'ai trois images ici donc je vais utiliser la première image c'est à dire l'image 1.png ici comme image de fond pour la première boîte et la deuxième image c'est à dire l'image 2.jpg comme image de fond de la deuxième boîte ici donc je vais retourner dans mon code CSS donc pour la première boîte je précise la propriété background image donc je précise ici l'url vers l'image affichée donc on a vu tout à l'heure que c'était un point png j'enregistre 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 je fais la même chose pour la deuxième boîte donc je fais background image également donc je précise ici l'url donc on a vu tout à l'heure que c'est 2.jpg 2.jpg donc j'enregistre donc j'enregistre j'actualise ma page donc je vois bien que mes deux images spécifiées ici les chemins des deux images spécifiées ici donc ma première image est bien affichée ma deuxième image également est bien affichée sur la deuxième boîte la remarque que vous pourrez faire ici c'est que la première image ici la 1.png est répétée plusieurs fois pour couvrir toute la boîte ici alors que pour la deuxième image ici seule une partie de cette image est affichée je vais donc procéder à l'explication de ce comportement donc pour ce faire je vais retourner dans mon l'éditeur dans mon explorateur de fichiers donc je me rends dans le dossier de test je vais ouvrir ce fichier donc là j'ai mon image qui est affichée sur ma première boîte donc si je vérifie les propriétés de cette image donc on voit que cette image a une hauteur de 64 et une une hauteur de 64 puis celle et une largeur de 64 c'est à dire du 64 sur du 64 si je retourne dans mon l'éditeur de test nous allons remarquer que la première boîte qui est affichée ici elle a une dimension de K100 sur 200 c'est à dire K100 px pour la largeur 200 px pour la hauteur donc cette dimension que ce soit en largeur ou en hauteur est supérieure au 64 puis celle que nous avons ici pour l'image ce qu'il faut retenir ici c'est que lorsque nous essayons d'utiliser une image comme image de fond d'un élément lorsque cet élément a des dimensions qui sont supérieures à la dimension de l'image que nous voulons utiliser comme image de fond alors le navigateur répète l'image en question sur l'as horizontal et sur l'as vertical de sorte à couvrir tout l'élément donc raison pour laquelle nous avons l'image ici qui s'est répétée sur l'as horizontal et sur l'as vertical pour pouvoir couvrir toute la zone disponible pour l'élément que nous avons ici dans notre cas la boîte unique pour la deuxième boîte ici si nous vérifions nous procédons pareil nous retournons dans notre explorateur de fichiers que joue ce fichier lorsque je regarde également les propriétés que je retourne ici sur ma deuxième boîte donc ici également la deuxième boîte que nous avons juste là a également une dimension de K100 sur 200 K100 pour la largeur 200 pour la hauteur donc si nous comparons cette dimension à ce que nous avons ici donc on voit également que dans ce cas les dimensions de l'image sont largement supérieures aux dimensions de l'élément dont nous voulons modifier l'image de fond donc dans ce cas le navigateur donc dans ce cas le navigateur essaie quand même d'afficher l'image comme l'image de fond mais affiche seulement la partie qu'il est possible d'afficher donc dans ce cas si je prends cette image que nous avons ici vu que nous avons K100 picelles ici le navigateur essaie d'afficher les K100 picelles donc nous avons les K100 picelles qui sont appliquées ici et les 200 picelles qui sont appliquées là ce qui explique la coupure pour le fait que l'image soit rognée ici donc le navigateur affiche l'image en le positionnant en utilisant le bord supérieur gauche de l'élément en question comme origine pour l'affichage de l'image nous venons de voir avec la première boîte ici que lorsque les dimensions d'un élément sont supérieures aux dimensions de l'image que nous essayons d'utiliser comme image de fond alors le navigateur réalise une répétition de l'image de fond sur l'as horizontal et sur l'as vertical de sorte à couvrir l'élément on peut modifier ce comportement en utilisant la propriété CSS Background Repeats donc c'est une propriété qui nous permet de modifier la répétition de l'image d'arrière-plan cette propriété peut prendre l'une des valeurs que nous avons indiquées ici donc nous avons la valeur non-repeat pour indiquer au navigateur que lorsque la dimension de l'élément et les dimensions de l'élément sont supérieures aux dimensions de l'image de fond nous ne voulons pas de répétition de l'image de fond donc on utilise la valeur repeatx pour préciser au navigateur que nous voulons une répétition de l'image de fond sur l'as horizontal repeaty pour indiquer au navigateur que nous voulons une répétition de l'image sur l'as vertical et repeat pour indiquer que nous voulons une répétition de l'image sur l'as horizontal et sur l'as vertical il faut noter que cette propriété peut prendre également deux valeurs dans ce cas la première valeur indique la répétition sur l'as horizontal et la deuxième valeur la répétition sur l'as vertical donc lorsque j'écris backgroundrepeat repeat repeat cela revient à écrire backgroundrepeat dans ce deuxième exemple par exemple nous indiquons que nous ne voulons pas de répétition sur l'as horizontal mais nous voulons une répétition sur l'as vertical donc ce qui revient à écrire backgroundrepeat est de lui donner la valeur repeaty donc ici nous avons un exemple où nous utilisons une image de fond et nous précisons que lorsque les dimensions de l'image de fond sont inférieures aux dimensions de l'élément on veut une répétition seulement sur l'as vertical donc pour tester cela je vais retourner à mon éditeur de test donc ici je vais modifier ce comportement donc supposons que nous voulons seulement que l'image se répète sur l'as horizontal donc je fais background on peut modifier la propriété backgroundrepeats en lui donnant dans ce cas la valeur repeats x donc je fais repeat x et j'enregistre j'actualise ma page donc on voit que la répétition donc on voit que la répétition est réalisée seulement sur l'as horizontal dans ce cas donc je peux modifier cette valeur lui donner la valeur y donc dans ce cas à l'actualisation de la page j'aurai la répétition seulement sur l'as vertical donc je peux modifier également ce comportement en indiquant au navigateur que je ne veux pas de répétition lorsque les dimensions de l'image de fond sont inférieures aux dimensions de mon élément ici donc j'enregistre j'actualise ma page donc on voit que dans ce cas l'image n'est plus répétée que ce soit sur l'as horizontal ou sur l'as vertical le CSS nous permet également de modifier l'origine de l'arrière-plan d'un élément pour mieux comprendre cette partie nous allons réaliser quelques modifications sur notre page de test pour mes différentes boîtes ici je vais modifier leur padding donc je mets un padding de 20 pixels par exemple je vais également modifier le style de bordure donc je mets du border border style donc je modifie le style de bordure je passe en vue dash je modifie également la taille de la bordure donc je border width je mets du 10 pixels par exemple j'actualise ma page je vais ensuite modifier c'est parti également pour garder la couleur donc je mets border color red ici border color du green j'actualise j'actualise ma page c'est bon pour les modifications je vais également modifier une propriété ici je vais prendre juste la répétition d'arrière plan je vais appliquer la même valeur pour les deux boîtes c'est à dire qu'on aura plus de répétition que ce soit sur l'as des abscisses ou sur l'as des ordonnées sur l'as vertical ou sur l'as horizontal donc c'est bon on peut maintenant retourner à notre on peut maintenant voir comment modifier l'arrière plan donc ici nous allons utiliser les notions que nous avons vues dans la vidéo dans la précédente vidéo sur les boss modèles donc on avait vu qu'en CSS tout élément HTML peut être représenté par une boîte que nous appelons le boss model qui est représenté ici et que cette boîte est constituée de l'intérieur vers l'extérieur de la zone de contenu que nous appelons le content boss la zone de remplissage que nous appelons le padding boss et la zone de bordure que nous appelons le border boss donc il faut noter que la propriété css background origin qui nous permet de modifier l'arrière plan d'un élément nous permet juste de spécifier quelle boîte utiliser comme origine d'arrière plan donc cette propriété peut prendre l'une des valeurs indiquées ici donc si on se réfère à la vidéo sur le les boss model donc ces valeurs correspondent aux valeurs que peut prendre la propriété css boss sizing donc c'est les mêmes valeurs donc lorsqu'on utilise la valeur boire de boss donc on indique à notre navigateur que l'origine d'arrière plan l'origine d'arrière plan est le la boîte de bordure lorsqu'on utilise la valeur padding boss on indique au navigateur qu'on considère la zone de remplissage comme étant notre origine d'arrière plan et lorsqu'on utilise la valeur content boss on indique à notre navigateur d'utiliser la boîte de contenu comme origine d'arrière plan donc nous allons tester ces différentes valeurs pour voir à quoi cela ressemble donc je vais retourner dans mon éditeur de test donc je vais modifier la l'origine d'arrière plan pour la deuxième image que nous avons ici donc par des fois on voit que l'image commence ici à partir de la limite de la limite de la zone de bordure donc je viens ici je modifie par exemple le background origin et je lui donne la valeur background origin je lui donne par exemple la valeur content boss j'enregistre j'actualise ma page donc on voit que ici j'ai fait spray de donner un padding ici donc nous avons un padding qui est appliqué ici donc lorsque je précise la valeur content boss on voit que l'image commence par s'afficher à partir en utilisant comme origine la boîte de contenu ici ce qui explique le décalage donc on a ici notre 20 picelles qui est là qui représente la zone de remplissage donc l'image commence à partir de la boîte de contenu ici donc on peut changer cette valeur et dire par exemple qu'on veut que ça commence à partir de la zone de remplissage donc il me suffit de préciser dans ce cas padding boss ici donc j'enregistre j'actualise ma page donc on voit que l'image commence à s'afficher à partir de la zone de remplissage donc on peut conclure que la valeur par défaut qu'on avait ici c'était du padding boss parce que précédemment lorsqu'on n'avait pas mis cette valeur on avait le même comportement donc conclusion la valeur par défaut était padding boss donc j'actualise ma page donc je peux modifier cette valeur et dire que l'origine c'est le bord à boss j'en origine j'actualise ma page donc lorsque je vais actualiser ma page on va voir que l'image son origine sera décalée pour rester ici c'est à dire la zone de bordure j'actualise donc on voit que l'image s'est effectivement déplacée jusqu'à la zone de bordure qui est considérée maintenant comme notre nouvelle origine le CSS nous permet également de préciser la position de notre image de fond en utilisant la propriété background position donc cela nous permet cette propriété nous permet de préciser la position de l'image par rapport à l'origine que nous venons de définir donc la synthase concernant la synthase on peut utiliser différentes synthases donc on peut soit utiliser des valeurs littérales donc on peut mettre top pour dire que l'image on veut positionner l'image en haut par rapport on veut mettre l'image en haut et à gauche par rapport à notre origine que nous avons définie donc on peut tester ces différentes valeurs pour voir à quoi cela ressemble également donc je vais juste retourner à mon éditeur de test donc supposons que pour cette image que nous avons ici donc je vais appliquer cela au premier donc ici je vais d'abord préciser je vais modifier mon background donc je vais plutôt faire ça pour la seconde image en supposant que ma nouvelle origine c'est le contenu donc je mets content par exemple j'actualise d'abord ma page nous allons tester ici la modification de la position donc je mets background position par exemple donc cette propriété peut prendre deux valeurs donc la première valeur représente donc cette propriété peut prendre deux valeurs donc la première valeur représente la position sur l'as horizontal et la seconde valeur sur l'as vertical donc lorsqu'on indique une seule valeur donc c'est considéré comme étant la valeur sur l'huile des as c'est à dire l'as horizontal dans ce cas nous allons d'abord tester cela donc je mets par exemple la right ici j'enregistre j'actualise ma page donc on voit que notre image a été un peu décalée donc je peux mettre left donc on peut tester ces différentes valeurs pour voir ce que ça donne donc je vais maintenant tester des valeurs en picelles supposons que je mette ici 0 0 donc 0 sur l'as des abscisses 0 sur l'as des ordonnées 0 sur l'as horizontal 0 sur l'as vertical donc si j'enregistre on aura le même résultat que nous avons initialement donc je peux choisir par exemple de décaler sur l'as horizontal cette image de quelques picelles donc supposons que nous voulons décaler cela de par exemple choisir de picelles vers la droite donc il suffit de mettre ici choisir de picelles j'enregistre j'actualise ma page donc je vois que mon image est décalée de 60 picelles vers la droite donc je peux appliquer la même chose sur l'as vertical et dire que je vais déplacer mon image de 100 picelles vers le bas donc j'actualise je vois que mon image est décalée donc je peux même utiliser des valeurs négatives ici donc on voit que l'image sera légèrement décalée vers le haut lorsque j'utilise des valeurs négatives donc si j'utilise une valeur négative également ici l'image sera décalée vers la gauche donc voilà le CSS nous permet également de rogner l'image de fond d'un élément en utilisant la propriété CSS bag and clip qui peut prendre l'une des valeurs indiquées ici vous l'aurez peut-être remarqué mais les valeurs que nous avons ici pour la propriété background origin donc on peut utiliser la valeur bordaboss pour indiquer au navigateur que pour rogner l'image de fond on se limite à la zone de bordure utiliser la valeur paddingboss pour indiquer au navigateur que pour rogner l'image de fond de l'élément on se limite à la zone de remplissage contentboss pour indiquer au navigateur que pour rogner notre image on se limite à la zone de contenu la valeur test permet d'indiquer au navigateur que pour rogner l'image de fond on se limite au contenu textuel de notre élément donc ici nous avons un exemple où on dit à notre navigateur que pour tous les éléments qui portent la classe boss pour rogner l'image de fond on se limite à la zone de remplissage nous allons donc réaliser quelques tests donc ici je vais rogner mon image ici en me limitant à la zone de padding dans un premier temps puis à la zone de contenu dans un second temps donc il me suffit de faire ici background clip et nous lui donnons ici la valeur padding boss j'en résiste j'actualise ma page donc on voit que le contenu est rogné en se limitant ici à la zone de remplissage je peux juste modifier cette valeur et lui donner contents boss pour que ça soit limité à la zone de contenu qui est quelque part ici donc j'actualise donc je vois que mon image maintenant est rognée en utilisant comme limite la zone de contenu que nous avons définie ici le CSS permet de modifier la dimension de l'image de fond d'un élément en utilisant la propriété CSS background size nous avons différentes façons d'indiquer la valeur de cette propriété on peut par exemple utiliser des valeurs littérales ou des mots clés comme cover ou contains on peut également spécifier la valeur en utilisant une seule valeur avec des unités indiquées en pourcentage en EM etc on peut également spécifier la valeur de cette propriété en utilisant deux valeurs dans ce cas la première valeur représente la largeur de l'image de fond et la deuxième valeur représente la hauteur de l'image de fond pour le cas des images multiples il suffit de séparer les différentes valeurs par des virgules comme ce que nous avons vu pour les propriétés précédentes nous avons ici un exemple qui donne la valeur cover comme dimension d'image de fond pour tous les éléments de notre page qui possèdent une classe boss pour tester cela je vais retourner à mon éditeur de test dans un premier temps je vais effacer ou supprimer les modifications de propriétés que nous avons ajoutées donc je fais ça j'enregistre j'actualise ma page donc je vais faire la même chose au niveau du padding par exemple je n'ai plus besoin de ça j'actualise ma page je peux même enlever les bordures que j'ai mis ici j'ai mis donc je vais juste mettre 5 pincels à la place de 10 nous avons notre page dans son état initial avant les modifications des origines des positions etc donc là nous allons voir comment agit la modification de la dimension de l'image de fond dans un premier temps je vais modifier la première boîte de sorte que l'image de fond couvre toutes ces zones donc pour réaliser cela on utilise la propriété on utilise la propriété background background size donc on va lui donner la valeur kova donc kova c'est un mot clé qui permet d'indiquer au navigateur que quelle que soit la dimension de l'image faire en sorte que l'image couvre toute la zone sans répétition donc j'enlige cela j'actualise ma page donc on voit bien que notre navigateur force maintenant l'affichage de notre image que nous avons précisé ici de sorte que cette image puisse maintenant couvrir toute la zone qui est disponible nous allons maintenant modifier l'image de fond ici de sorte que l'image de fond occupe la totalité de l'espace disponible en largeur donc je modifie ici le background size donc je lui donne la valeur 100% pour indiquer que l'image a occupé 100% de la largeur disponible donc la deuxième valeur qui est la hauteur je lui donne la valeur auto j'actualise ma page donc si je retourne dans mon explorateur de fichiers que je ouvre cette image on voit maintenant que l'image l'image occupe l'image est redimensionnée de sorte à occuper 100% de la largeur disponible ici donc ce qui correspond bien à ce que nous avons spécifié là donc 100% de la largeur le CSS permet également de spécifier si l'image d'arrière-plan d'un élément doit rester dans la zone d'affichage du navigateur ou si l'image d'arrière-plan doit défiler avec son élément englobant pour cela on utilise la propriété CSS background attachment qui peut prendre l'une des valeurs suivantes donc nous avons la valeur scroll qui permet d'indiquer que l'image d'arrière-plan doit scroller avec l'élément englobant et la valeur fils qui permet d'indiquer que l'image d'arrière-plan doit rester fils dans la zone d'affichage du navigateur donc ici nous avons un exemple qui permet de faire en sorte que l'image d'arrière-plan de tous les éléments possédant la classe boss puisse défiler avec leur élément englobant donc nous allons réaliser quelques tests pour voir les différents comportements que cette valeur implique donc je vais retourner dans mon éditeur de tests donc dans un premier temps ici je vais effacer tout ce que j'ai mis ici je vais effacer tout le contenu je vais enlever tout ce contenu j'enlève ça j'enlève également ça je viens ici je fais la même chose j'actualise ma page donc je vais retourner encore sur le générateur de tests je vais mettre un peu de tests sur ma page donc je copie ça je peux même copier tout ça je vais plutôt copier un seul test que j'ai répété plusieurs fois donc je vais mettre plusieurs paragraphes sur ma page je fais ça j'enlégisse je vais voir à quoi cela ressemble donc je fais encore la même chose une deuxième fois pour avoir beaucoup de contenu sur ma page ensuite je mets des éléments de titre ici je mets H2 je mets par exemple tests je fais la même chose ici je fais la même chose là j'enlégisse j'actualise ma page donc j'ai là mon contenu je vais juste modifier un peu mon body pour donner un peu de padding donc je mets padding ici 20 picelles par exemple j'actualise ma page ok donc je vais maintenant réaliser un test ou je vais modifier j'aurai ajouter une image de fond pour toute ma page ensuite je vais décider si oui ou non je veux que mon image reste fisse sur la page lorsque je défile le contenu de ma page ou non donc le body ici je vais lui donner d'abord une image de fond donc je fais background image donc je vais utiliser une des images que nous avons ici donc j'utilise la troisième image donc je mets l'url vers l'image à utiliser donc je mets 3.jpg j'enregistre j'actualise ma page donc je vais juste changer la couleur ici vu que c'est une image avec un fond noir je mets une couleur blanche donc je mets ici white j'actualise donc ici je vais faire désactiver la répétition ou je vais plutôt faire la répétition puis je vais désactiver la répétition donc je vais mettre background repeat je fais no repeats donc je vais essayer de mettre l'image de sorte que l'image couvre toute ma page donc je fais background size background size donc je lui donne la valeur qu'on va ici que ça couvre tout le contenu d'accord donc on va maintenant tester le background attachment pour voir le résultat que ça donne donc là on voit que mon image scroll avec le lorsque je défile ma page on voit que l'image ici bouge avec le le contenu donc je peux changer ce comportement donc ça c'est le comportement par défaut c'est à dire que le contenu l'image de fond scroll avec le contenu de ma page donc je peux modifier ce comportement en mettant ici que je veux mon background attachment que je veux que ça soit fixe c'est à dire que l'image sera fixe et ne va plus se déplacer ou défiler avec le contenu donc lorsque j'actualise ma page là on va voir que lorsque je scroll ou que je défile le contenu de ma page l'image de fond reste affiche dans ma zone d'affichage donc la zone d'affichage ça représente ça la zone d'affichage du navigateur c'est ce qu'on appelle le vport donc ça représente toute cette partie donc on voit maintenant que le contenu défile alors que l'image de fond reste statique ou reste fixe donc si je ramène ça à scroll et que j'actualise donc on voit de nouveau que le contenu défile avec l'image de fond donc je ramène ça à fils donc ça nous permet d'affoirer cet effet une dernière chose que j'aimerais ajouter pour terminer cette partie c'est que pour toutes les propriétés CSS de mise en forme d'arrière-plan que nous avons vu jusque là à savoir background color background image background clip background size etc pour toutes ces propriétés il existe une forme contractée background comme ça qui permet de modifier toute cette propriété en une forme donc je vous invite à faire une petite recherche par vous-même pour découvrir comment utiliser cette forme contractée donc je peux faire ceci par exemple je vais effacer tout le contenu de ma page donc j'aurais pu faire par exemple background no repeats et utiliser une url ici mettre par exemple 3.jpg j'actualise je retourne dans mon navigateur j'actualise ma page donc j'ai un résultat qui ressemble à ça donc background c'est une forme contractée de toutes les propriétés que nous avons vues jusque là donc il y a l'ordre de définition ou de spécification des propriétés qui est important donc je vous invite à faire une recherche par vous-même pour voir comment cela s'utilise donc voilà pour cette partie sur la mise en forme de l'arrière-plan nous voici à la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons appris différentes façons de modifier l'arrière-plan d'un élément en utilisant le CSS dans la prochaine vidéo de cette série sur les fondamentaux du CSS nous allons apprendre comment réaliser la mise en page en utilisant le CSS vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo alors n'hésitez pas à la liker vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification je vous donne rendez-vous chaque jeudi sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos